... Bonsoir à tous, c'est avec un réel plaisir que je vous retrouve inconditionnel de l'autre journal d'ici et d'ailleurs. Nous sommes samedi 6 avril 2019. La téléespace souffle sa cinquième bougie. C'est dimanche 7 avril. Oui, c'est l'affaire 5 belles piges depuis que nous existons ce soir. C'est à vous, téléspectateurs, que nous rendons hommage. Vous avez été avec nous pendant les pires et bons moments. Nous avons donné la parole à beaucoup d'entre vous car cet anniversaire est aussi le vôtre. Interview décalée aussi avec le géniteur de votre télé, Lamin Ghirassi, le patron du groupe Adafo Média, nous a parlé du début de ce projet et est fier de ce qu'Espace est en train d'accomplir dans le paysage médiatique guinéen et dans la sous-région. Ce que vous devez savoir et qui a été d'ailleurs déjà dit par le fondateur lui-même est que le rêve a été porté par un jeune, lui, Kabine Kondé. Et le 9 août, les premiers signaux ont été lancés, le début d'une belle odyssée que personnellement j'ai rejoint quelques semaines plus tard et ça ressemblait à ça au début. Bonjour monsieur, vous parlez un peu français à vous ? Bonjour, français non parler, c'est épais. Mais ça fait un plaisir quand même, un plaisir to be here. Moi ici, Topaz, Guinée Palme Hotel, moi travaille. D'accord. Ici, moi, viens ici, Kassar, moi regardez ici, Kassar. C'est beau. C'est beau. Vous vous appelez comment ? Depuis l'eau a coulé sous le pont, ça a pris un peu de jus et une belle allure, c'est dire que fort. On a pensé comme disent les Ivoiriens. Mais je dois vous dire que tout ça, c'est aussi grâce à vous. Puisqu'une télé est faite pour être regardé, nous n'existerions alors pas si vous n'étiez pas là. C'est donc à vous aussi qu'on dédise cette fête anniversaire. Certains parmi vous nous ont témoigné de cet amour indéfectible et inconditionnel qu'ils portent pour nous et le changement apporté par la télé dans leur quotidien. C'est le pont des Vraigions spécial, cinq ans de la télé de notre planète. Regardez. Bon anniversaire à Espace TV. Espace TV célèbre ses cinq ans. Qu'est-ce que vous pensez d'Espace TV ? Qu'est-ce que vous pensez pour l'Espace TV ? Pourquoi ça ? Espace, durant les cinq ans là, qu'est-ce qui vous a marqué ? Moi, je n'ai pas vu rien. Je n'ai pas vu rien. Donc Espace n'a apporté aucun changement en Guinée ? Quand même, ça se parle, ils vont parler quand même. Là où le gouvernement s'acquête de travailler, tu ne veux pas rien. Pendant les cinq ans là, qu'est-ce qu'Espace a apporté de nouveau en Guinée ? Qu'est-ce qu'il a apporté de nouveau en Guinée ? Quand même moi, ce qu'on n'a pas d'Espace qui est apporté de nouveau en Guinée. Puis moi, je n'ai pas de rentrer à l'école, je n'ai pas de travail, il n'y a rien. Donc quand il n'est pas de rentrer pour l'école, on n'a renseigné pas rien. Qu'est-ce que vous pensez de cette chaîne ? Ah bon, vraiment, depuis 2005, je suis là. Bon, j'ai marié ici, j'ai gagné des enfants ici. À vert, dans la place ici. D'accord. Et Espace TV, les cinq ans d'Espace TV, qu'est-ce qui vous a marqué durant ces cinq ans ? Je vois les cinq ans, ah bon, je vois les cinq ans là, vraiment, moi je suis fatigué ici. Vous connaissez la mine qui est ici ? Oui, je connais là-bas, parce que je viendrai, j'ai trouvé une, 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 une fois, ici, Tannery, à ver, montré à Kouja. Donc, comme je n'ai pas vu le passé, j'ai besoin de le Memurole, la mine de Gracie. Parce que si il a gagné le Memurole, la mine de Gracie, en tout cas, vraiment, c'est content avec Kouma, quoi. Pourquoi il a parlé directement ? C'est un nom. Avec Kouma, quoi. D'accord. Vous connaissez Espace ? Oui, c'est, je connais Espace. Vous connaissez Espace TV ? Espace TV. Ah, je ne connais pas normal, parce que moi, je n'ai pas parti pour la regarder. Vous regardez la télé quand même ? Oui, je regarde la télé. Espace TV là-bas, cinq ans, ils ont fait un, un, un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans. Oui. Voilà. Maintenant là, parmi les cinq ans là, qu'est-ce que vous vous retenez ? En tout cas, comme l'espace là, c'est une bonne radio, c'est une bonne télévision dans la paix ici. C'est bon quand même. Tout, il faut augmenter les scènes là. C'est les scènes là, ça c'est bon pour moi, à la maison. Parce que si il est sorti les scènes là, en tout cas, le bébé, madame, tous les vieux à regarder. Oui, c'est pas ça. En tout cas, l'espace là, ça c'est bon, hein, la télévision. Espace TV a cinq ans, qu'est-ce que vous pensez de la chaîne ? La chaîne ? Ah, je n'ai même pas compris la scène. Ça, c'est quoi ça ? Quel changement Espace a apporté en Guinée ? Euh, c'est très important. C'est très, très important, seulement. C'est très, très important. Vraiment, les paroles là, j'ai même pas le rôle jusqu'à... Devant quoi, mais en tout cas, l'espace, vraiment c'est très important pour la Guinée, en tout cas. Oui, vous dites que c'est très important, mais dites-moi en quoi est-ce que l'espace est important en Guinée ? C'est ça que moi je veux savoir. D'accord. C'est ce que je veux dire, c'est important en Guinée. Donc, c'est quoi, c'est quoi, en tout cas, vraiment, l'espace c'est bon. Mais je veux remercier quand même, c'est fini. Qu'est-ce qui vous a marqué à Espace ? Voilà, la histoire est un peu. Histoire est un peu. Ah, je n'ai pas compris le français. Fénéral Dangui. Puis ça, on a vu là-bas. J'avais le choix de la Guinée. Puis, ma fille était là, dans le Conakryssi. Puis, on a été vu là-bas. Donc, c'est très important, l'espace. Quand même, je veux remercier. Qu'est-ce que vous n'aimez pas Espace ? Ah, des fois, quand j'aime, quand je vois les télés, je vois Espace. Mais, prochainement, on a suivi les ballons actuellement. Ça, on n'a pas suivi de temps et d'espace. Durant ces cinq ans, qu'est-ce qui vous a marqué de plus ? Moi, j'ai six ans. J'ai dormi un peu. Quand on est français, c'est débrouillé. Comment on a l'air ? On a l'air, c'est débrouillé. On a l'air. On souhaite nos meilleurs voeux à Espace TV. Les cinq ans, on les souhaite 50 ans de succès. On les souhaite même mille ans de succès sur Conakry. L'Amine Girassi, big up, qui fait un méga travail pour nous. C'est le patron et surtout l'omniprésent de cette chaîne. Le turbo, on l'appelle ici. Il a cru à un rêve porté par un jeune. Il s'est lancé et la passion et l'obstination ont porté fruit. Cinq ans déjà à cultiver nos différences. Comme il l'est dit en slogan, L'Amine Girassi n'a pas fini de rêver. Il répond aux questions de Makiso dans l'interview des Galais. Bonjour, monsieur Lamin. Bonjour, Makiko. Alors, cinq ans, c'est vraiment un temps de combat. Nous le savons. Cinq ans d'acharnement contre le groupe AdafoMedia. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que l'anniversaire est en train de donner un signal fort à tous ceux qui estimaient que l'espace, c'est sur une autre planète ? Oui, mais je pense que dans tout ce qu'on fait sur cette terre-là, il faut le faire avec conviction déjà. Ça n'a jamais été facile. Et pour la radio et pour la télé, des débuts très, très, très difficiles. Et je pense que tout ce qu'on obtient dans la douleur, à la fin du compte, on a ce qu'on veut. Et c'est ça l'histoire d'Espace TV. Donc, cinq ans de motivation, cinq ans de combat, cinq ans d'abnégation, parce que c'est une télé très différente des autres télés. Et voilà, quoi. Donc, à y croire qu'on arrive à exister jusqu'à maintenant, c'est juste, pour moi, inexplicable. Après, évidemment, le live, Dieu sait faire les choses. Dès la semaine prochaine, Espace TV va commencer à faire le live. C'est-à-dire que les JT, les grandes émissions comme le Morning, raison pour laquelle, d'ailleurs, on a arrêté. Voilà, il y a beaucoup de gens qui reclament les Morning. Oui, raison pour laquelle on a arrêté, parce que ce n'est pas facile. Je disais tantôt que c'est une télé différente, dans le sens que, où les gens font peut-être un seul effort à Espace TV, on a plus de faire deux fois l'effort, voire trois fois l'effort. Donc, ça fait que, dès demain, les techniciens vont débarquer pour installer l'antenne, pour pouvoir envoyer le signal à Paris, afin de commencer vraiment le direct comme ça se doit. Et pourquoi pas avoir une déclinaison d'Espace TV, mais cette fois-ci, musique guinéenne, que je voulais appeler Calac TV, mais non. Après, on verra. Calac Radio, là. Oui, c'est ce que je dis, parce qu'à Calac Radio, à la radio, évidemment. Donc, voilà, pour nous, c'était important. En fait, au bout de cinq ans, de faire autre chose. C'est-à-dire que c'est Zéré-Corée qui va prendre, d'abord, le ton, avec Espace TV Région, où nous allons avoir, évidemment, les JT sur place, en local. Pour nous, c'est important. Donc, raison pour laquelle on a investi ces derniers temps en Zéré-Corée, il y a déjà les studios qui sont préparés de ce côté, parce que, pour nous, quand on dit la Guinée, ce n'est pas seulement qu'on a créé, c'est aussi la région, comme on a fait avec la radio. C'est aussi l'intérieur du pays. Je sais que cette question, voilà, c'est une question à laquelle tient beaucoup les téléspectateurs. On estime que, parfois, Espace TV roule pour le pouvoir, parfois, Espace TV roule pour l'opposition. Mais, seul Dieu sait que, combien de fois, nous, reporters d'Espace TV, nous sommes parfois taclés au niveau des QG des partis politiques. Mais, on veut vous entendre sur cette question. parce que vous faites bien votre boulot. Voilà. C'est aussi preuve de neutralité. C'est ce que je dis, justement. Tantôt, c'est l'opposition qui nous tombe dessus, tantôt, c'est le pouvoir en place. Je ne pense pas, en tout cas, depuis que vous êtes à Espace TV, qu'une fois, vous m'avez vu dans la rédaction ou assisté à la conférence de presse, à la conférence de rédaction, et donné des instructions fermes au rédacteur en chef. Nous sommes une télé libre, comme la radio, d'ailleurs, aussi. J'ai toujours dit que c'est important, aujourd'hui, que la position que nous avons, nous puissions continuer. Jamais. Le jour que, moi, je vais ôter le manteau de... De faire la politique ? De journaliste et que je vais faire de la politique, je le dirai, je ne me cacherai pas derrière un micro pour le faire. Ça va venir quand ? Ça va venir quand ? Je n'en sais rien de tout. Je n'en sais rien de tout. Non, mais ça, ça va venir, ça va venir, ça va venir. Dieu se le sait, mais honnêtement, ça ne m'intéresse pas. D'accord. Alors, en tout cas, nous vous disons grand merci d'avoir accepté cette interview dans l'autre journal. C'est un plaisir et on se reprend très bientôt à l'occasion de cette fête. Dès demain, dimanche, au Palais du Peuple, c'est l'esthonneur du Palais du Peuple. Je remercie tous les téléspectateurs, ça n'a jamais été facile. Et grand merci à cette équipe, d'ailleurs, de journal... De l'autre journal, j'ai dit tout le journal décalé, c'est bizarre. De l'autre journal, parce que c'est un carton, c'est juste extraordinaire. Un carton aussi pour Politiquement Correct, que tu animes avec Mohamed Ali. Il y a beaucoup d'autres programmes comme ça qui sont juste extraordinaires. Félicitations à tous les travailleurs. Je l'ai dit la dernière fois que l'anniversaire, cette année, les cinq ans, c'est dédié aux cadreurs. Parce que pour moi, sans ces cadreurs-là, sans ces maintenanciers... Ils sont vraiment indispensables dans le boulot que... C'est justement, mais non, en même temps, parce que je pense à Michel Tolneau, je pense à Shérif Diallo, toujours porté disparu. Je pense que cette télé-là doit tout aux techniciens. Nous, les animateurs, nous, les journalistes, peut-être c'est nous que les téléspectateurs voient à l'antenne. Mais ceux qui sont derrière, c'est juste extraordinaire. Ce sont eux qui font le travail. Donc, cette année-là, c'est dédié vraiment à ces travailleurs-là, à ces monteurs, à ces cadreurs. Parce que sans eux, cette télé n'existe pas. Une pause à suivre dans la deuxième partie. Ce clash entre le député d'Amaro et le procureur général de Cancan dans les GG, chez Alimentation Générale. Il est déjà au taquet. Diallo aborde l'actu à sa façon avec ses invités. A tout de suite.